bonjour bonjour tout le monde c'est asta bon je reviens encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo voilà donc là aujourd'hui on m'a demandé de le faire mon gel au savon noir donc j'ai décidé de le faire en fait j'ai décidé de le faire une autre vidéo pour les autres ingrédients voilà comme ça vous pouvez le faire à votre manière comme vous voulez donc pour ça il nous faut du savon noir raté là il nous faut up carotte un citron qu'ils ont la peau on a besoin plutôt de la peau du citron et le jus aussi et la peau d'une orange voilà on a besoin du curcumin voilà on a besoin de mon éclaircissant papaye mangue ananas et le savon noir on a aussi besoin du miel et donc là j'ai bien chauffé mon nom à faire et une balance aussi parce qu'il faut mesurer tout ça on va venir mettre notre peau chaude parce que moi il me faudrait au moins un litre pour 400 grammes de savon voilà on dit qu'il faut 400 grammes de savon il me faut donc mais il faut quand même par rentrer dans ma tête ça c'est sûr qu'il faut toujours pour mesurer l'eau chaude un litre voilà et je viens et je verse le tout dans mon savon pour faire mon gel voilà 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 si ça ne fond pas tout de suite c'est pas grave de toutes les façons on va tout mixer après donc je vais mettre carotte j'ai de citron jet d'orange tout le monde dedans ça va sentir après ça on va venir on va mettre une cuillère à soupe de cucumin puisque c'est pour un litre donc si par exemple c'était pour 500 g il fallait mettre une cuillère à café voilà je vais mettre une cuillère à soupe de cucumin il est vraiment important quand vous faites ça nous soit bien bien chaudes et là je vais venir mettre mon huile donc l'huile pour nourrir la peau parce que le savon noir il est assez sang je pense que beaucoup ont remarqué après la douce le savon noir maintenant j'avais la peau un peu sèche donc ça sera vraiment la transformer c'est bien donc là je vais mettre mon huile de cuillère à soupe d'huile si vous n'avez pas cette huile vous pouvez utiliser l'huile d'olive l'huile de tournesol l'huile de ce que vous avez à la maison vous pouvez l'utiliser à souci donc après ça j'ai remis de nouveau parce que moi je suis toujours aux lumières du jour un tantôt il ya le soleil tantôt le soleil il s'en va donc on va faire avec parce que filmer avec une lumière du jour franchement c'est beaucoup mieux quelque chose de plus et là on va venir donc pour mettre mon miel parce que plus de lumières mais bon pour la préparation c'est là donc pour le miel je remets le fond de miel de cuillère à soupe voilà donc là je vais venir un coup de niveau donc il est important le jeune je pense que la dernière fois peut-être j'ai oublié de le dire dans l'autre vidéo c'est pour ça d'ailleurs j'ai décidé de refaire celui là après que vous avez tout mélangé il est important de laisser poser pendant 24 heures 48 heures on ne sait plus sa enfant donc maintenant que j'ai fait ça moi je vais venir donc là je vais venir tout mixer c'est pour mixer vous voyez ce que je dis toujours c'est pour C'est un peu d'aspect, par contre l'auteur à la merde, comme vous voyez, j'avais un assassin de votre robot et votre robot qui l'explose. Donc là, c'est là. Et voilà, tout. Ah, donc j'ai tout mixé, c'est beaucoup plus simple. Donc, disons qu'il faut vraiment avoir 60 ans de choses à la maison. Et je vous, juste un conseil, c'est de ne l'utiliser que pour faire vos cosmétiques, comme ça, voilà. Vous êtes sûr que, pas de problème. Un pour vos repas et un autre pour vraiment vos produits cosmétiques. C'est beaucoup plus simple de bien séparer les choses, voilà. Voilà. Donc, vous avez vu tout à l'heure, tout à l'heure, tout à fait, comme d'hab, voilà. Ça, je pense que bientôt, ça va être ma marque de fabrique. Mais avec le temps, il y aura plus ce genre d'accident, hein, comme on dit. À chaque fois, j'apprends quelque chose que je ne savais pas. Je suis en mode j'apprends, hein, voilà. Comme vous savez, je suis esthéticienne et coiffeuse. Et j'ai repris les outils pour devenir formulateur en cosmétiques. Donc, ce qui fait que, hein, ce qui fait que, voilà, c'est... Et je suis en mode j'apprends. Donc, mode apprendre, apprendre. Donc, il y a des accidents et, voilà, disons que je préfère faire maintenant les accidents quand j'apprends que quand je deviens, disons, formulateur qualifié. Donc, voilà. Donc, pour ça, on revient à nos moutons. Donc, là, j'ai tout mixé mon gel, au savon noir, au curcumin, orange, citron. Donc, là, je vais tout laisser poser jusqu'à demain. Voilà. Les 24 heures, je laisse poser. Pour moi, par exemple, là, je vais les laisser refroidir, hein. Au cours de la journée, je vais mettre tous mes actifs que je vais mettre dedans. Donc, pour mes actifs, ça, je vais mettre... Je vais ajouter encore du citron, du jus de citron. Je vais ajouter de la vitamine E. Je vais ajouter aussi du cosgar pour conserver. Voilà. Et je vais ajouter aussi de la tetripte. Voilà. Pour moi, en ce moment, tetripte, disons que c'est mon pêcher mignon. Je le mets sur tout. Voilà. Je trouve que vraiment... Dès que je la clique sur un bouton, le lendemain, il est sec. Voilà. Donc, là, c'est mon petit truc. Donc, je le mets sur tout. Voilà. Donc, comme ça, dès que ça va refroidir, je vais ajouter mes actifs et après, le mettre en conditionnement. Et comme ça, donc, en conditionnement, comme ça. Voilà. Ça, c'est pas mal. Dès qu'on le met en conditionnement, on le laisse poser 24h à 48h et après, on peut l'utiliser comme un gel. Voilà. Donc, ce gel, moi, j'ai dit, on peut l'utiliser pour le visage, pour le corps. Si vous voulez même, vous pouvez vous laver les cheveux avec. C'est parfait. Voilà. Voilà.